Bonjour à tous les amis et merci pour votre fidélité et votre confiance. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment bien choisir votre futur clim réversible. Malheureusement, on voit encore trop de monde aujourd'hui acheter une clim réversible et une fois à la maison, une fois installée, c'est une clim qui ne répond pas à leurs besoins. Ils ont perdu du temps et de l'argent et ils ne peuvent pas faire marche arrière. Alors écoutez bien cette vidéo en entière, elle va vous éviter de faire de grosses erreurs et surtout, on va vous faire gagner du temps et de l'argent. En description sous la vidéo, on a fait une sélection des 5 meilleurs clim réversibles qui existent aujourd'hui avec les meilleurs prix qu'on a dégotés pour vous ainsi que les meilleures promotions. Par contre, attention les amis, on remarque malheureusement que chaque jour, les prix augmentent à cause de l'inflation. Alors un conseil, achetez-la aujourd'hui parce que c'est sûr, demain elle sera beaucoup plus chère. Tout d'abord les amis, on va voir le critère numéro 1 qui est la capacité de refroidissement. Chaque climatiseur réversible a une capacité de refroidissement désignée, mesurée en BTU, ce qui veut dire British Thermal Unit. La puissance de refroidissement de ces unités va des plus petites unités de 8000 BTU aux grandes unités de 25000 BTU. L'essentiel est d'acheter un climatiseur qui n'est ni trop faible pour vous faire transpirer pendant la canicule, ni trop puissante pour que vous payez un supplément pour une capacité en BTU dont vous n'avez pas réellement besoin. Pour dimensionner correctement l'effet de refroidissement à la taille de votre pièce, utilisez la règle empirique de l'EPA qui stipule 215 BTU par mètre carré de surface habitable. Passons au critère numéro 2 les amis qui est la capacité de chauffage. Il en va de même pour la capacité de chauffage. Avec chaque climatiseur réversible, vous verrez la capacité de chauffage et la zone de couverture recommandée. Les capacités réversibles vont de 3500 BTU à 16000 BTU. Les plus grandes unités qui génèrent plus de 10000 BTU peuvent être utilisées comme appareils de chauffage autonome en hiver car ils peuvent chauffer adéquatement des espaces de 400 mètres carrés ou plus par eux-mêmes. Passons au critère numéro 3 qui est peut-être le plus important qui est l'efficacité énergétique. Tout appareil incluant les climatiseurs réversibles doit utiliser le minimum d'électricité possible pour fournir le maximum de puissance de sortie possible. Une mesure qui détermine ce ratio est bien sûr l'efficacité énergétique et on vous recommande les amis toujours de prendre une clim réversible A, A+, ou A++. Passons au dernier point les amis qui est le niveau de bruit. La plupart des climatiseurs à système moderne sont très silencieux à l'intérieur et à l'extérieur mais il vaut la peine de vérifier les niveaux de bruit d'un climatiseur réversible avant d'acheter et on vous conseille toujours, toujours d'acheter une clim réversible en dessous, on va dire, de 50 décibels. Au pire du pire, en dessous de 55 décibels. De toute façon les amis, vous retrouverez en description sous la vidéo une sélection des 5 meilleurs clims réversibles qui ont tous ces critères-là. On les a sélectionnés spécialement pour vous, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller la choisir dès maintenant en description sous la vidéo. On vous a réservé les meilleurs prix, les meilleures promotions. Par contre, comme on vous le disait, achetez-la aujourd'hui, achetez-la maintenant parce que plus tard, demain, elle va être beaucoup plus chère. J'espère les amis qu'on a pu vous aider dans le choix de votre clim. Mettez-nous un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, surtout que c'est pour vous qu'on fait les vidéos. Et puis abonnez-vous à cette chaîne. A très bientôt les amis. A très bientôt les amis.